Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023, ça y est, premier jour de l'année. Et je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023 à tous. Merci encore de me suivre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Realty. On va faire un petit peu le point sur Realty, sur Binance, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sur le DCA crypto. C'est le petit récap de la semaine, mais voilà, cette semaine, ça a été un peu compliqué. C'est pas passé grand-chose, forcément, période de fête. Donc, on va voir ça tout de suite. Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement. Ici, on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible. Il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo ! Alors, comme vous pouvez le constater, on a encore les deux maisons de réinvestissement. La 10862 Marne Street à Détroit et la 305 Moss Street à Island Park. Donc, ces deux maisons sont en réinvestissement. Sachant que demain, on va toucher nos loyers. Pour certains qui ont investi dans la maison d'investissement actuelle, celle-là, la 10862 Marne Street. Donc, celle-ci reste encore quelques tokens. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert l'onglet dessus. On peut regarder. On a encore 193 tokens de cette propriété qui sont disponibles pour le réinvestissement. Moi, je suis dessus. Si on regarde d'ailleurs sur mon portefeuille, hop, 10862 Marne Street, Détroit. Ici, on est à 1,57 tokens. Sachant que les loyers que je vais recevoir, moi, ils vont être convertis en tokens. Je pense que je devrais arriver à deux tokens déjà de cette propriété de réinvestissement. Ce qui est plutôt pas mal. Ça m'a évité d'acheter les deux tokens de ma poche. J'ai pu réinvestir dessus direct avec les loyers que j'ai perçus. Sachant que si on n'oublie pas aussi la date de quand est-ce qu'elle va commencer à payer, ça va être à partir du 16 janvier. Donc, écoutez, dans 7 jours, on va commencer à toucher les loyers. En gros, dans deux semaines, ça y est, c'est parti. Ça va commencer à être pas mal. Donc, ça, c'est intéressant. Après, vous avez l'autre propriété de réinvestissement qui va démarrer quand la première aura fini. Ce sera la 305 Moist Street Island Park. Celle-ci, on voit, on a 1 627 tokens de disponibles. Donc là, à mon avis, on a encore un petit peu le temps. Forcément, je devrais arriver à avoir au moins un token de cette propriété, comme d'habitude. Après, ça dépend du nombre de personnes qui réinvestissent aussi leur loyer dans cette propriété. Certains réinvestissent, d'autres préfèrent garder les loyers et les utiliser différemment ou réinvestir sur d'autres maisons plus intéressantes à leur goût. Bien sûr, je vous ferai une vidéo aussi prochainement concernant réactif. Voilà, on pourra voir un petit peu plus en détail l'état de mon portefeuille, combien je touche, qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'il y a eu aussi une vente. D'ailleurs, attendez, on va regarder quand même ça tous ensemble. Si on retourne sur la marketplace, la dernière vente qu'il y a eu, c'était la 12 580 Moist Street à Détroit. Donc, cette petite maison, j'ai pu acheter justement quelques tokens dessus. Je crois que j'ai pris une petite dizaine de tokens. Voilà, et c'est ici, on va voir que les loyers commencent à partir du 1er février. Mais on verra ça tous ensemble sur une vidéo un peu plus poussée sur Realty. Si maintenant, on passe au DCA crypto. Alors, on en est où ? Plan d'investissement automatique. Comme d'habitude, Bitcoin, 10 dollars chaque semaine. Donc, on est à 240 dollars. On a une perte de 36,68 dollars. Bon, rien de très grave. L'ETR, 10 dollars chaque semaine. On est à 240 dollars. Pareil, on investit. Moins 38, 33. Voilà, on vote les deux. Ça se tient à peu près. Même montant, même perte. Dogecoin, on a investi 185 dollars. On a une perte pour le moment de moins 5,13 dollars. Celui-ci, pardon. C'est 5 dollars toutes les semaines. Après, on a quoi d'autre comme plan ? On a le Bitcoin. Celui-ci, c'est 1 dollar chaque jour d'investissement. On voit, ça fait déjà 126 dollars d'investi, 126 jours. Une perte de 13,60 dollars. Voilà. Le portefeuille, dessus, j'ai 8 cryptos. Sachant que j'ai aussi du Bitcoin et de l'ETH à 15% de valeur chacune. Bon, vous le voyez dans toutes les vidéos. Je ne vais pas vous le remontrer. On est à 169 dollars d'investi, moins 34,57 dollars pour le moment. Atom, 5 dollars d'investissement chaque semaine. Donc, celui-ci, on est à 120 dollars. Une perte de moins 26,59 dollars. Voilà, petite perte aussi. De toute façon, en crypto, on est tout en perte. BNB, donc 5 dollars chaque semaine. 35 dollars d'investi. Une perte de 3,03 dollars. Et ça, c'est le portefeuille, donc, directement de Binance. Donc, c'est 10 dollars bimensuel. C'est-à-dire, une fois, toutes les deux semaines, j'ai 10 dollars d'investi dedans. C'est Binance qui gère ce portefeuille, qui le rééquilibre, qui change les cryptos à l'intérieur, ainsi de suite. Moi, je ne fais rien, juste je mets de l'argent. Et pour le moment, je suis en perte de 1,57 dollars. Si on regarde un petit peu, donc, sur l'historique, où est-ce qu'on en est, sur la valeur du portefeuille. Pour le moment, on a investi, depuis le début du DCA, 1135 dollars. Et on a une perte de moins 159 dollars, soit moins 148,72 euros. Donc, ce qui nous donne une perte en pourcentage de moins 14,05%. On continue la descente tranquille. On va voir ce que va donner ce début d'année. Est-ce que ça va être plutôt positif ? Ou est-ce qu'on continue de descendre et renforcer le DCA de plus en plus ? Ça va être à voir. Généralement, le printemps, c'est pas trop mal. Moi, je le sens moyen cette année. On verra si je me trompe ou pas. Si vous aussi, vous avez des petites idées, si vous faites aussi un DCA, dites-moi en commentaire, d'ailleurs, quels sont vos avis sur les cryptos ? Quand est-ce que vous pensez, pour vous, que ça va repartir ? Je suis assez curieux sur l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, bonne année, meilleur vœu. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton « Rejoindre ». Tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne. Et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise. Ici, comme tu peux le voir. Et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue. Sous-titrage ST' 501